La gestion de cette crise a démontré que c'est la connectivité territoriale l'instance la mieux à même de fédérer les intentions et de coordonner les actions. Plus que des prérogatives, ce sont de vraies compétences en matière de santé qui doivent être conférées à la collectivité. La vision centralisée est inefficace, tout le monde le sait. L'État doit comprendre une fois pour toutes la nécessité du partage de la décision. La collectivité ne doit pas intervenir en dernier ressort seulement pour la mise en œuvre. La création de la collectivité territoriale de Martinique répondait fondamentalement à un objectif de simplification et surtout de clarification. Le modèle imposé par la loi numéro 2011-884 du 27 juillet 2011 soulevait bien des interrogations. Néanmoins, il a fallu le mettre en œuvre et chemin faisant en souligner toutes les aspérités et contraintes. De ce qu'il en est résulté à ce stade, il faut en mesurer la portée et les limites. Le modèle structurel spécifique que nous partageons avec les collectivités visées par cette analyse ne cesse d'interroger le périmètre et les moyens liés aux compétences attribuées. C'est fort de ce constat et du besoin partagé d'analyse de nos réalités et de nos pratiques que nous avons prévu une conférence dédiée. L'un des objectifs étant de confronter nos expériences. A n'en pas douter, cette conférence des collectivités à statut spécifique nous offre également l'opportunité d'affirmer nos positions et surtout de préciser nos aspirations dans le cadre du nouvel acte de décentralisation proposé par le gouvernement. Dès lors, nous avons à construire un cadre de dialogue qui, tout en tenant compte de nos expériences respectives et de nos aspirations particulières, renforce nos possibilités de nous faire entendre et surtout comprendre. Pour tous, un véritable approfondissement différencié de la décentralisation est une nécessité constamment réaffirmée. Merci d'avoir regardé cette vidéo !